Introduction Nous les femmes sommes peu conscientes du courage et de la sagesse incroyable qui nous habite. Tiraillées par un sentiment d'inaptitude, nous ne croyons pas toujours être à la hauteur des exigences auxquelles l'existence nous confronte. Pourtant, nous sommes toutes dotées de courage et de ressources, nous permettant de mener une existence paisible et valorisante, si nous apprenons à puiser dans notre force intérieure. Cet ouvrage regroupe une somme d'affirmations, de réflexions et d'anecdotes nées du combat que j'ai mené afin de trouver le courage d'être moi-même et de créer mon propre bien-être émotionnel, plutôt que de compter sur autrui ou sur les événements quotidiens afin de trouver une force et un équilibre illusoire. Comme bien d'autres femmes, j'ai été tenaillée par l'insécurité affective et le sentiment de mon inaptitude, en dépit d'apparences flatteuses qui laissaient présager du contraire. Je souhaitais m'approprier les caractéristiques que d'autres m'accordaient. Alors, j'ai voulu faire en sorte que mes sentiments les plus profonds reflètent mon apparence extérieure. J'ai bientôt découvert que les attitudes, les convictions, les émotions positives auxquelles j'aspirais étaient dissimulées sous les voiles de la peur. Le courage consiste à trouver la force et la volonté nécessaires afin de surmonter notre résistance initiale et d'agir en conséquence, même si cela s'avère difficile ou nous a peur. Il faut déployer un grand courage pour affronter ces peurs, et cela est essentiel, car c'est seulement ainsi que l'on peut se libérer de leur jougue et reconnaître la sagesse, la force et la beauté que nous possédons toutes. Alors seulement, pouvons-nous trouver le bonheur auquel nous aspirons. Sagesse de femme s'inspire de mes 20 années d'expérience en tant que conseillère et thérapeute. Au fil du temps, j'ai découvert de nombreuses façons de venir en aide aux femmes qui aspirent à la sérénité et qui veulent se réapproprier leur vie. Aujourd'hui, je veux élargir le cercle de celles qui profitent de cette méthode, fondée sur l'affirmation, et l'imagerie positive. Les techniques présentées dans cet ouvrage servent de levier indispensable à la réalisation de notre plan potentiel. Je crois que nos réussites, nos échecs, nos joies et nos peines résultent de notre façon de penser, et que ce que nous croyons du plus profond de notre cœur finit par se réaliser. En conséquence, il faut avant tout modifier les décisions et les attitudes à partir desquelles nous fondons notre mode de pensée et nos comportements, afin d'atteindre un jour la sérénité, la réussite et la capacité d'aimer. Nos pensées et nos positions fondamentales nous semblent souvent si justes qu'ils font un grand courage pour avoir la force d'en changer. Les affirmations quotidiennes et la méditation sont des instruments permettant d'instaurer des changements créateurs et positifs. Chacune des tranches de sagesse de femme livre trois affirmations qui serviront à éveiller en vous de nouvelles perceptions et de nouveaux comportements. Plusieurs sections fournissent également matière à méditation pour laquelle vous userez de votre esprit comme d'un ami vous prétend main forte. C'est une chose mal aisée, dans les premiers temps du moins, que de recourir à la méthode des affirmations positives. Laissez-vous le temps d'absorber et d'accepter toute nouvelle conviction, et sachez que ce procédé permet de modifier vos idées acquises en profondeur. A mesure que vos idées se transformeront, vos sentiments connaîtront une même évolution. Il ne s'agit pas d'une méthode apportant des résultats immédiats, alors prenez patience, car le procédé d'affirmation a fait ses preuves. Et s'il est doublé de visualisation ou d'imagerie mentale, il agit encore plus rapidement. Cet ouvrage peut vous servir de différentes manières. Employez-le comme guide de méditation quotidienne, comme pense-bête, ou pour répondre à une question précise. Ouvrez une page au hasard, en demandant à votre puissance suprême de vous éclairer sur un sujet opportun. Ou encore, entreprenez chaque mois la lecture de l'une des douze sections. Les affirmations et l'imagerie mentale décrites ici forment la base d'une thérapie collective destinée aux femmes à laquelle j'ai participé pendant deux ans. Ce groupe formait un cadre à l'intérieur duquel nous étions en sécurité, ce qui nous permit de retrouver notre confiance en soi, puis en autrui. Il nous a été plus facile de rassembler le courage nécessaire au changement du fait que nous étions appuyés par d'autres femmes partageant nos désirs et nos aspirations. Nous avons plus facilement surmonté nos appréhensions initiales, en partageant d'abord nos frustrations, puis en célébrant nos moindres triomphes. Peut-être songerez-vous à former un groupe de soutien à partir des données présentées dans ce livre. Je souhaite que cette lecture vous permette de reconnaître le courage dont vous êtes doté et vous fasse entrevoir celui qui peut être vôtre. Les méditations quotidiennes visent à vous encourager, à écouter votre voix intérieure, car vous, et vous seul, possédez les réponses à vos interrogations. Tout autant que nous sommes, nous cheminons sur la route parfois escarpée, menant à l'authenticité. Nous sommes en mesure de modifier notre attitude de sorte qu'elle soit positive, aimante et équilibrée. Nous pouvons exacerber la sérénité et la puissance qui se trouvent en nous. Nous pouvons apprendre à écouter notre intuition et retrouver la déesse qui sommeille en nous.